Aujourd'hui on change un peu des présentations high-tech liées au cinéma Enfin quoique on va présenter quelque chose qui s'en approche Et qui sera très pratique lors de vos montages vidéo et même vos mixages audio Aujourd'hui je vais vous parler du AKG K271 Mark II Alors tout d'abord ce casque vaut 111€ Alors niveau précision tu peux pas me tester Donc fais pas le ouf s'il te plaît Alors ce casque c'est un casque de monitoring C'est donc pour ça que j'ai eu envie de vous en parler aujourd'hui Alors la particularité de ce casque et c'est aussi un point positif c'est qu'il est neutre C'est à dire qu'il va pas ajouter des basses ou des aigus dans votre mixage par exemple Il va faire ressortir exactement ce qu'affiche entre guillemets votre sens C'est à dire que si les basses par exemple sont à un tel niveau et les aigus à un autre tel niveau Et bien ça va pas monter sur le casque Alors dans la boîte on retrouvera bien évidemment le casque ainsi que deux câbles jack vermini XLR Un qui est torsadé donc on pourra l'étendre Et un deuxième qui est pas torsadé mais qui est donc beaucoup plus long Donc je pense que je vous apprends rien Le câble permettra bien évidemment de relier votre casque à votre enceinte, à votre ordinateur Enfin tout ce que vous voulez A votre MP3 Alors au niveau de la liaison à votre PC ou autre il sera en jack 3.5 ou en jack 6.3 Grâce à l'adaptateur fourni qui permettra principalement de le relier à des vraies tables de mixage Parce qu'on utilise plus le jack 6.3 pour des vraies tables de mix Alors au niveau de la connectique c'est du mini XLR Pas du XLR parce que ça serait un petit peu gros J'ai pas trop compris pourquoi ils auraient pu mettre du jack 3.5 ou 6.3 Mais bon voilà c'est un choix Alors le câble est évidemment détachable si vous venez malencontreusement à le casser Quoi que faut le faire Alors au niveau de la fréquence maximale on est à 26.9 kHz Ce qui est vraiment pas mal Et au niveau de la fréquence minimale ou minimum je sais pas On est à 17 Hz ce qui est vraiment pas beaucoup donc c'est cool Pour ce qui est du design il est en plastique et une sorte de cuir mélange au plastique Enfin je pense que vous avez compris c'est un petit peu bizarre Au niveau des coussinets ils sont ultra confortables c'est vraiment ouf Voilà vous pouvez passer 10, 15, 20 ans, 30 milliards d'années un siècle avec Vous aurez pas du tout mal aux oreilles donc ça c'est vraiment cool Pour ce qui est de l'arceau il est de la même manière que les coussinets de casque Il est flexible donc ce qui explique aussi sa confortabilité Enfin je pense pas que ça se dit mais Et au dessus de cet arceau on aura deux trucs en métal Pour passer simplement les câbles qui vont permettre de tout relier Ah oui j'ai pas dit et je pense que vous vous en doutez Ce casque ne comporte pas du tout de système bluetooth ou quoi que ce soit Non ! Pour revenir au son il est vraiment juste énorme Voilà il n'y a pas d'exagération au niveau des basses et des aigus ou inversement Moi je vous conseille vivement si jamais vous faites du montage, du mixage Faudra peut-être aller vers du un peu plus haut de gamme Mais pour du montage vidéo et du mixage amateur ça suffira très bien Alors je peux évidemment pas faire de test parce que c'est un casque Donc voilà le XDPTDR c'est hyper mort lol Voilà merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo Je vous laisse évidemment un lien de ce casque en description Quant à moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo Et puis en attendant ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz